Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par contre, moi je ne vais pas bien. Aujourd'hui, je me suis posé une question très sérieuse. Et la place de l'humain par rapport à ce qui se passe en ce moment en Birmanie ? J'ai une réaction purement émotionnelle lorsque je vois le massacre que subissent les Rohingyas. Ils sont une minorité de religions musulmanes en Birmanie, environ 4% de la population. Je suis choquée, horrifiée, outrée par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et mon humanité ne supporte pas de voir tout cela. Nous sommes avant et après tout des êtres humains, avec le même sang qui coule dans nos veines. Je ne supporte pas de voir quelqu'un se faire brûler, tuer, persécuter, déporter, violenter. Pourquoi ? Parce qu'il est musulman. C'est vraiment inhumain. Et personne ne fait rien pour les aider. Le monde est en train de se détruire tranquillement. Est-ce qu'il est temps de créer de la division ? Ou est-ce qu'il est temps de mettre ce qu'on a ensemble et de s'interpeller mutuellement dans la bienveillance ? Le monde est en train d'être ravagé d'idéologies qui visent à diviser l'humain. Et ce n'est plus possible à l'époque où nous sommes. Et j'ai cette impression que le symptôme de la violence, de la haine, du rejet de l'autre, s'est imprégné dans le cœur de l'homme. Nous assistons à un mouvement de détestation de l'humain. Comme si les musulmans birmans étaient en cancer et qu'ils se doivent déliminer. Et il y a une chose qui me dérange dans cette atrocité. C'est la dimension du jugement de l'autre dans lequel un humain juge un humain et le tue parce qu'il est musulman, qu'il soit condamné à la torture. Désolé, mais pour moi c'est purement jabolique. Sous-titrage ST' 501 Pur homme, se croire supérieur à l'autre, se croire meilleur que l'autre pour agir de la sorte. Unissons-nous pour avoir un autre regard et combiner nos forces de manière à agir efficacement contre ces gens qui veulent détruire l'humain, le vivant. Montrons notre différence par notre capacité à accueillir l'autre, à l'accompagner et à lui offrir, à lui partager ce qu'on a de meilleur. Le combat se passe à l'intérieur de nos cœurs. Il ne sera jamais gagné par la violence, ni par la haine, ni les culpabilisations et les stigmatisations, ni la différence. Mais le combat sera gagné par l'amour, qui est la seule force de destruction massive du massif humain. Sous-titrage ST' 501 Nous condamnons ces actes qui sont jugés comme criminels quand on tue des gens, dieuses. Ça s'appelle des actes de barbarie que nous n'acceptons pas. Et aucune personne ici présente, peu importe notre nationalité, peu importe notre religion, je suis chrétien et je représente aussi les chrétiens et les français, peu importe, pas ça ! Et c'est inacceptable ! We will make the stars collide With your feet on the ground We will make the stars collide rig, un passacre au Birmanie ! Un passacre au Birmanie ! Make the stars collide Sous-titrage ST' 501 ... 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